Salut les amis, ravis de vous retrouver avec la First Team, cette magnifique chaîne que vous aimez tant. Bienvenue surtout chez Les Pistonnés, le rendez-vous sport auto de la First Team, comme chaque mercredi, après chaque week-end de Grand Prix, après le rugby, le vélo, place à la F1 avec notre équipe de choc. Mon premier est tellement d'ailleurs pistonné qu'il rentre de 5 jours au frais de la princesse au palerica, Monsieur Pierrot des Pierlots, salut Pierrot. Salut Manu, salut à tous, je rentre d'un beau Grand Prix en termes d'organisation, un petit peu moins beau sur la piste malheureusement, mais il faisait beau, il faisait soleil, il y avait du monde et tout le monde était plutôt heureux, donc que du bonheur. Et tu vas nous raconter bien sûr cette expérience que tu as vécu tout au long de ce week-end. Mon second aussi est pistonné, chers amis, pour certains dimanches, même il quitte le rooftop de la First Team, bien sûr, où s'organisent de grands barbecues, parce que Monsieur est aussi invité à des matchs de Coupe du Monde féminine. Salut mon cher Brice Germain. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va super, impeccable. Moi ça va super, parce que j'ai super bien dormi dimanche. J'ai eu l'après-midi, voilà, une belle sieste, splendide. Donc non, ça va bien, ça va bien. Moi je peux te confirmer qu'il y en a dans les hospitalités qui, malgré le bruit de la Mercedes, parce que ça fait quand même du bruit ces bagnoles, ça dormait. Oui mais il y a la digestion aussi dans les trucs, c'est pour ça, c'est pour ça, un peu compliqué. Les amis, rejoignez-nous surtout sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je vous rappelle, les pistonnés présents, notamment sur Twitter, on arrive sur Instagram, ça fait un mois qu'on le dit. Mais comme une bonne Williams, bien réglée, ça va bien le faire, bien évidemment. Et Romain se fera un plaisir, bien sûr, de vous accueillir. Et puis surtout, il y a un petit absent, c'est Hamza qui nous a envoyé cette vidéo depuis Rio de Janeiro. Il est arrivé avant-hier, il était hier au Stade Maracana. Salut Hamza ! Salut à tous, et ouais, même à plusieurs milliers de kilomètres, on pense à vous, même en vacances, on pense à vous. Vous allez débriefer un super Grand Prix de France, en tout cas pour ma part, je me suis absolument régalé. C'était le meilleur Grand Prix de France sur ces dix dernières années, je pense, en tout cas, sur les années impaires. Clairement, on s'est régalé la victoire de la Miss Hamilton. Chris, je compte sur toi, pour une fois, apporte des opinions assez tranchées, un avis passionnant, s'il te plaît. Et surtout, des arguments forts, parce que ce n'est pas trop ton habitude. Manu, tiens ton équipe, j'aime bien tes deux éléments. Et Pierrot, s'il te plaît, pour une fois, profite de mon absence pour enfin essayer de gagner un quiz. Allez, je vous embrasse ! Il est chambreur, notre ami Hamza, il est chambreur, mais il est parti avec sa ceinture, bien sûr, du vainqueur, du quiz. Il ne sera pas là aujourd'hui, il y aura peut-être un nouveau vainqueur. Les amis, d'habitude, on commence toujours avec un tour de table. Là, aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. On va se retourner vers toi, mon Pierrot. Que tu nous racontes un peu comment s'est passé ton week-end du côté du Castelet, du côté du Paul Ricard. Est-ce que l'organisation a été à la hauteur ? Est-ce que tu t'es régalé ? Alors, moi, je me suis franchement régalé. J'ai été en immersion totale dans l'organisation du Grand Prix de France, donc j'ai eu vraiment toutes les coulisses. Je suis arrivé le mardi pour une course qui se déroulait le dimanche, je repartis avant-hier le lundi. Super bonne expérience, l'équipe est plutôt jeune, je peux vous dire qu'ils ne comptent pas leurs heures. Ils font du 8h, 21h, minuit, 1h du mat, pour vraiment que tout soit calé, etc. Ça a beaucoup réussi sur le plan de la mobilité, qui était le gros point noir de l'année dernière. J'ai testé justement tout ça et je ferai un vlog pour en parler un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, expérience de ouf, j'ai eu la chance de pouvoir dormir sur le circuit. Donc le soir, une fois que le circuit était fermé au public, j'ai pu me balader dans la pitlane, voir les voitures, etc. Enfin bref, c'était vraiment super, super cool. On voit d'ailleurs que tu as bien vécu tout au long de cette semaine. Ah bah absolument, oui. Et on voit d'ailleurs l'évolution du teint de la peau. Absolument, non mais voilà, la pitlane, c'est vraiment quelque chose, moi, que je retiens personnellement, qui est ouf. Parce que, bah, on peut rentrer sur le circuit, on peut faire le tour du circuit, etc. On peut rentrer dans la pitlane, on voyait les voitures arriver pour la peser, pour tout ce qui est réglementation. J'ai pris froid là-bas, évidemment, puisqu'à 22h, il faisait 14 degrés et on était encore en t-shirt. J'ai eu la chance, l'extrême chance de monter avec Franck Montagny pour faire un tour en RS01. Ça, c'est un pistonné. Et ça, c'est du pistonné. Je lui ai dit qu'il, sur les conseils d'Adrien Pavieux, je lui ai dit qu'il freinait un petit peu trop tôt. Et donc, du coup, forcément, il a freiné un peu plus tard. C'est arrivé, il a fait le tour de France, c'est parti ! Donc, voilà. Non, honnêtement, une orga au top, pour le coup, ça a été vraiment cool. Le seul bémol, on va dire, du week-end, c'est qu'effectivement, la fréquentation est en baisse due principalement à l'année dernière. On a vu des tribunes plutôt clairsemées, on va dire. C'est aussi dû au fait, je pense, après, il faudra voir les chiffres, que beaucoup de gens ont pris des billets en enceinte générale. Donc, sans pouvoir aller en tribune et regarder la course depuis l'enceinte générale et depuis la pelouse, on va dire. Par exemple, le double droit du Bossé, vous avez un très beau point de vue. C'est très impressionnant de voir les voitures. Donc, voilà, il faudra voir en termes de chiffres. Je sais que sur le dimanche, ils ont fait 38 000 entrées, si ce n'est pas un petit peu plus, ce qui n'est pas énorme. Mais derrière, sur l'ensemble du week-end, il y a eu plus de monde. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de monde en enceinte générale. Et à chaque fois qu'on écoutait les gens parler avec leurs fils, les parents, etc., c'était toujours un petit peu dans la pédagogie, un petit peu dans le « waouh, c'est génial d'être au Grand Prix de France » parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe sur la piste. Il y a la F2, il y a la F3, évidemment, il y a la F1. Mais il y a aussi toutes les animations autour qui ont été bien construites. Et c'est validé. Pierre nous avait dit 100% que ça va bien marcher. C'est validé. Pierre Guyonnet-Dupera, notre invité, bien sûr, pour la spéciale Grand Prix de France. Le Grand Prix de France, on va le débriefer tout de suite, bien évidemment. C'est l'heure du débrief. Et avant de passer aux 4 enseignements, bien sûr, oui ! On va bien évidemment jeter un coup d'œil à ce classement du Grand Prix de France 2019 qui se tenait au Paul Ricard. Désolé pour la forme de ce document, c'est le document officiel FIA qui est paru, bien évidemment, après la double pénalité infligée à Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, Charles Leclerc 3e, voilà le trio sur le podium. Max Verstappen 4e. Et puis, bien sûr, Sébastien Vettel à une 5e place un petit peu délicate et décevante. Carlos Sainz et Sam McLaren à la 6e. Kimi Raikkonen qui a bénéficié, bien sûr, de cette double pénalité infligée à Ricciardo. Celui qui en a plus bénéficié, c'est surtout Pierre Gasly qui, finalement, marque le petit point de la 10e place. Un seul abandon. Romain Grosjean, le meilleur tour pour Sébastien Vettel. On va aussi, excusez-moi, enchaîner avec une petite statistique qui va concerner, bien sûr, le vainqueur de ce Grand Prix, Lewis Hamilton. Et son 200e Grand Prix terminé dans les points. 200e Grand Prix sur 237 disputés. Et 24 abandons. Et 24 abandons. Donc, ça veut dire que 13 fois, il n'a pas été dans les points. C'est incroyable, quand même. Bon, il a rarement couru aussi dans des toutes petites écuries. Ça peut expliquer ceci, mais c'est quand même un chiffre assez significatif. Les quatre enseignements du Grand Prix France, les amis, on les regarde tout de suite. Ça a été sélectionné, bien sûr, par nos pistonnés. On a McLaren, back in the game. La déprime de Sébastien Vettel tout au long de ce week-end qui tranchait pas mal avec le sourire du chouchou du Paul Ricard, bien sûr. Vous l'aurez compris, Charles Leclerc. Et puis, dans Souffrance, il y a France parce que nos Français nous ont fait beaucoup souffrir ce week-end. Et puis, il y a eu le Ricard de Chaud, heureusement, parce qu'on commençait sévèrement à dormir. Allez, on commence avec le premier enseignement. Je sais que vous vouliez en parler, on n'en a pas parlé de cette saison. C'est McLaren avec cette petite carte d'identité. Vous allez mieux comprendre pourquoi on ouvre directement sur McLaren. Norris P5 en qualification. C'est la meilleure qualif, bien sûr, pour McLaren depuis Autriche 2016. Deux voitures dans le top 6 en Q3. Ce n'était plus arrivé depuis Monza il y a maintenant cinq ans. Et puis, à l'arrivée, Saints sixième, Norris neuvième. La deuxième double arrivée, on peut le dire, dans les points. Qu'est-ce que vous inspire, McLaren ? Ça y est, retour. Pas au premier plan, mais quasiment, on peut le dire. Oui, oui. Là, ça fait enfin plaisir de voir McLaren revenir. Là, les stats parlent tout de suite. Voir Norris en Q3, c'est génial. Faire une super qualification. Encore une fois, je nourrissais Norris. Ce n'était pas trop mon chouchou en arrivant en F1. Je pensais qu'il était encore un peu jeune. Et il donne tort à chaque Grand Prix. Donc, tant mieux. C'est une super bonne nouvelle. Saints, il arrive quand même à bien suivre aussi. Donc, les deux pilotes sont plutôt pas mauvais là-dessus. Et puis, effectivement, la dernière fois qu'ils ont fait une arrivée dans le top six en Q3, c'était depuis 2014 avec le moteur Mercedes. Donc, ça y est, on a vu Zach Brown être fou de joie au niveau de l'arrivée, etc. Et enfin, ça arrive. Et donc, Norris aurait pu même mieux finir la course s'il n'y avait pas eu les incidents du dernier tour. Donc, non, là, je suis vraiment très content pour McLaren. Et enfin, ça va un peu remonter l'estime de cette grande équipe. C'est aussi une belle confirmation que le mariage moteur-châssis est en train de fonctionner. Je pense que McLaren a appris beaucoup de ses échecs avec Honda. Et ils ont dû mieux préparer, je pense, ce mariage Renault-McClaren pour le châssis de cette saison. Et ça donne quand même une voiture qui n'est pas au standing qu'elle était il y a quelques années, mais qui se bat en tout cas pour être la quatrième force du championnat. Et on a une grosse pensée pour Fernando Alonso qui a passé des années à vouloir ça, au moins ça, et qui se retrouve aujourd'hui à regarder les McLaren fonctionner et bien fonctionner. Et avec un line-up en plus qui est très performant. Très jeune, très performant. D'ailleurs, tu en parlais, Fernando Alonso, on a vu qu'on lui a fermé quelque peu la porte cette semaine pour un retour, notamment chez McLaren. Regardez ce que disait Daniel Ricciardo, tiens, à propos des McLaren. Ça va vite vous parler, bien évidemment. Je ne crois pas qu'on était en mesure de les battre. Elles étaient presque parvenues à devancer les deux Red Bulls. C'est ça un petit peu le... C'est quand même significatif, pour le dire, sur un circuit quand même très moteur aussi. Oui, alors, le circuit du Paul Ricard, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un circuit de test où, un peu comme Barcelone, il y a un petit peu de tout. Des secteurs un peu plus sinueux, des virages rapides, des grandes lignes droites. Donc, effectivement, c'est assez une bonne chose pour McLaren. Mais du coup, on commence à se poser aussi des questions pour Renault. Parce que, je le rappelle, au Grand Prix de France, c'était un petit peu fait comme ça, mais au Grand Prix de France, Renault devait apporter des évolutions sur le châssis. Si je ne dis pas de bêtises, le moteur a l'air de fonctionner et ça se voit sur la McLaren. Le châssis chez Renault, aïe, 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 ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et McLaren a réussi à bien s'en sortir. Donc, non, c'est une super cool. C'est une super cool. Ce qui est très bien, c'est que cette McLaren semble être performante dans les virages longs. Et c'est ce qui est généralement le plus dur à obtenir en F1, c'est d'avoir une voiture qui est rapide dans les virages rapides, dans les secteurs où l'aérodynamique va être primordiale. Et c'est ce qui lui manquait, parce qu'il se délectait à chaque fois du moteur Honda, mais c'est ce qui leur manquait quand même les années précédentes, c'est que même si le moteur n'était pas fou, le châssis, c'était quand même une purge aussi. Là, il semble quand même y avoir un vrai package sympa. Alors encore une fois, je ne vais pas m'avancer, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'une écurie est la quatrième force, on est qu'à le week-end d'après, ils sont 17-18e. Il y a une constance chez Sainz quand même, on peut le dire depuis le début de cette saison. C'est le meilleur des autres pour le moment, le classement au championnat le révèle. Il a 36 points, si je ne dis pas de bêtises. Il est largement devant Raikkonen qui est le 7e au championnat. Il est toujours présent, il ne fait pas vraiment beaucoup d'erreurs. Pour le moment, c'est le plus constant, sachant que pour le moment, c'est plus une guerre d'écurie et de performances de voitures en fonction des circuits qu'une vraie guerre de pilotes pour la 7e place. Non, Sainz fait un très bon début de saison et ça lui va bien ce poste de leader chez McLaren. Je préfère Norris, mais ça me regarde pour moi. Attention, moi aussi ! Mais il a régalé à la radio Norris aussi. Oui, il a eu un petit peu du mal quand même dans ce Grand Prix, mais il s'est sorti les doigts comme on dit dans le jargon. Donc non, il a fait une super course. Sainz aussi a fait une très belle course, il faut le reconnaître. Les McLaren, j'espère qu'on va les voir à partir de maintenant jusqu'à la fin de saison à ce niveau de compétitivité. Il y aura quelques Grand Prix où ça va être plus difficile évidemment, mais là, sur un circuit comme le Paul Ricard, faire ce genre de performances avec des températures relativement chaudes, c'est une bonne nouvelle. Puis Norris, avec le problème qu'il a eu, il faut quand même se souvenir que c'est son huitième Grand Prix en Formule 1. À la manière dont il a parlé à son ingénieur en lui disant déjà, sur son DRS, attends, ne me la mets pas. Est-ce que je n'ai pas le droit de l'utiliser ou est-ce que je ne peux pas l'utiliser ? Déjà, ça prouve une certaine maturité. Il sait concrètement que ce qu'on lui dit, ce n'est pas forcément très clair. Donc, il demande des précisions. Derrière, il informe son team constamment de l'évolution de la voiture par rapport à ce problème hydraulique. et il se bat avec ce qu'il a et ça fonctionne bien. Il n'y a pas le dernier tour, en soi, il finit septième Norris. Donc, franchement, pour un huitième Grand Prix en Formule 1, une écurie qui est en reconstruction, très belle performance et ce line-up est très sain, je trouve. On vient d'évoquer le sourire, bien sûr, de McLaren, le sourire de Zac Brown, mais je vous propose tout de suite d'aller sur le canapé, le divan, dirons-nous, du psychiatre, pour prendre des nouvelles de l'allemand Sébastien Wettel. Il a fait la gueule tout le week-end, il ne lui arrivait que des problèmes. Regardez ces trois citations assez significatives. Vendredi, Sébastien Wettel, après avoir été débouté, bien sûr, par la FIA, suite à la réclamation de Ferrari quant au résultat du Grand Prix du Canada, « Que dois-je faire ? Prendre ma retraite ? Au moins, je n'aurai plus de problème. » Samedi, après des qualifications ratées, il nous disait « Mercedes est loin devant, mais nous sommes dans la bataille avec Red Bull. » Enfin, je pense. Et puis dimanche, malheureusement pour lui, après une course tout aussi difficile où il n'a jamais su trouver le rythme, je ne pouvais pas aller chercher Max. Je me suis donc battu avec les McLaren avant de faire une course solitaire. Il a besoin d'un petit gurusant, d'un petit remontant. Il y a une chose, Sébastien Wettel, il s'est marié, enfin. Il s'est marié la semaine dernière avant le Grand Prix. Oui, absolument. Il s'est marié entre le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de France. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit un petit peu plus heureux que ça. Mais effectivement, là, il est un peu en dépression, le gars. Je raconte, Grosjean était plus heureux avec un cambriolage dans la semaine que lui avec un mariage dans la semaine. Soit il est extrêmement lucide, Wettel, soit il s'en fout total. Mais c'est l'un des deux. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux, au final. Oui, mais c'est là-dedans qu'on part. Parce qu'il arrive à te dire qu'il se bat avec les McLaren. Normalement, quand tu dis ça chez Ferrari, vu le niveau actuel des McLaren, c'est juste la panique à bord. Tu te bagues les McLaren, ce n'est pas possible. Soit, il s'en fout. Il a fait un début de course vraiment tranquille. Il a mis du temps à passer les McLaren. Il a mis du temps à passer même Gasly. Tu trouves que la fin de course a été agressive aussi ? Non, il y a eu zéro agression. Il a roulé, il s'est mis en mode drive, en mode éco plus. Et puis c'est parti. Chauffeur rubber. Non, mais je veux dire, il n'y a eu rien d'impressionnant. L'année dernière, on a vu des Verstappen faire des remontes Tadda en quelques tours pour se retrouver dans le top 6. Alors qu'il partait piste 19. Lui, il partait P7. Donc déjà, qualification, waouh, waouh. Et puis, début de course. Il fait P5. Il est 8 dixièmes derrière Leclerc en qualif. Une seconde 4 derrière Hamilton. C'est juste intolérable, on est d'accord ? Et derrière, en course, sur un circuit de moteur, il ne rattrape pas la Red Bull avec un moteur Honda qui a 10 km heure de moins en bout de ligne droite. Et puis pour finir, moi, personnellement, ça m'attriste parce que moi, j'aime bien avoir quand même des belles batailles entre plusieurs pilotes, entre plusieurs champions, etc. Mais là, Vettel, on ne peut que se rendre à l'évidence. Il est en dessous et c'est ça le problème. Il faut absolument qu'il step up le game parce que là, déjà que Bottas, on va en reparler plus tard, mais Bottas, ce n'est pas Jojo. Avec Vettel, putain. Je viens de faire l'avocat du diable. Est-ce que, quelque part, il n'a pas digéré ce qui s'est passé au Canada ? Non. Ça se lisait sur son visage tout le long de ce week-end. Sa réaction est folle quand il reparle. Il remet le sujet de la retraite sur la table vendredi après la décision de la FIA. Il provoque, mais après, il doit avoir encore les boules un peu de caprice en se disant « La FIA fera surtout pour Hamilton et basta. » Je pense qu'il se dit ça et qu'il est un peu enfant capricieux à ce moment-là. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans son comportement, c'est plus le fait que j'ai l'impression de voir un pilote qui aime gagner et pas un pilote qui aime courir. Et quand il n'a pas les choses pour gagner, on verra la course d'après. Au Canada, tu vois, il gueule à la radio, il est là, il lui fait le show à la fin de la course parce qu'il est en position de... Là, il peut te faire des courses, une transparence. C'est triste pour un quadruple champion du monde. Normalement, c'est le genre de mec où avec n'importe quelle voiture, il essaie de se sublimer. Tu regardes Verstappen, il n'est pas quadruple champion du monde et pourtant, il a une voiture où ce week-end, il faut la ramener à l'arrivée, c'est dur. Il la sublime, il en tire le meilleur. Vettel ne tire pas le meilleur de sa voiture. Rapidement, juste pour finir, Vettel, c'est un racer. C'est quelqu'un qui aime faire la course, venir sur un parking comme est Le Castellet pour ça avoir moins d'intérêt. On sait qu'il n'est pas friand du Castellet. Donc, il y a peut-être un mood spécial par rapport à ce Grand Prix. Qu'est-ce que tu entends par parking ? Très rapidement, les amis, je vous coupe, désolé. Vas-y. Très rapidement, une petite citation de Charles Leclerc parce que si ça déprime du côté de Vettel, ça sourit du côté de Charles Leclerc qui a évoqué et surtout dit qu'il avait changé complètement son approche, notamment lors des qualifs et dans les réglages aussi de sa voiture. Il semble être en tout cas sur la bonne direction, son troisième podium cette saison à Charles Leclerc. En un mot, cette course de Charles Leclerc et aussi cette séparation des forces chez Ferrari. Est-ce qu'on pourrait avoir l'inversion de courbe voulue par François Hollande ? Il y a peut-être cette inversion de courbe. C'est déjà le cas. En un mot, maturité. Oh putain, j'allais le dire. Tu regardes, après maturité, c'est facile à dire sur une course, mais quand tu regardes la manière dont il a géré sa course, il n'est pas allé ruiner ses pneus à attaquer les Mercedes, parce que je pense qu'il l'aurait pu. Je pense qu'il avait le rythme pour aller chercher au moins Bottas. Et non, il a fait sa course tranquille. Il a admis le fait que dans la F1 moderne, si tu veux rallier l'arrivée et tenter quelque chose à la fin, il faut économiser tes pneus et du coup faire une course relativement dans l'ombre. Et quand il y a la VSC, il reste deux tours et il sait qu'il y a une opportunité. Il sait qu'il se dit que Bottas va peut-être mal remettre ses pneus en chauffe, moi je vais m'atteler à ça. Et au final, il a failli nous offrir une deuxième place à la fin. Et il nous a offert en tout cas le seul tour intéressant de ce Grand Prix, puisqu'il est remonté sur Bottas. Non, franchement, c'était une course très mature. Il a fait un week-end complet sans erreur, alors que d'habitude il faisait quand même pas mal d'erreurs sur les week-ends, sur les qualifs ou en essais. Là, il a été là, il a été le patron de Ferrari sur ce week-end-là en tout cas. On dirait que c'est son souche. Je n'ai rien d'autre à rajouter personnellement. Est-ce que tu as un vrai mot en français à dire ? Non, mature. On vient d'évoquer le monégasque, on vient d'évoquer un monégasque, parlons quand même des français, qui à la différence de Pierrot était bien pâle ce week-end. Alors on vous a pris une citation d'un film, je vous laisserai le découvrir, film marseillais dans Souffrance, il y a France, vous verrez, je vous laisse réfléchir, je pense que Erwan il l'a déjà chez lui. Des bleus bien pâles, regardez un petit peu tout ça. Pierre Gasly déjà qui a dû chausser des gommes rouges pour passer en Q3, c'était fantastique. Premier français quand même à inscrire des points au Grand Prix de France depuis Panis en 2003. C'est dire aussi un peu la situation, c'est un peu triste, d'autant qu'il a profité bien sûr de la double pénalité infligée à Daniel Ricciardo. Et puis Romain Grosjean, c'est encore plus triste, il n'a pas passé Q1 le samedi, et abandon volontaire. On le sait puisqu'il n'avait pas les nouvelles pièces du côté de chez A, c'est qu'il fallait pour éviter les pénalités, s'il n'y avait pas de résultats en tout cas, le faire arrêter pour effectuer toutes les modifications en vue du prochain Grand Prix en Autriche. C'est cauchemar pour Romain Grosjean, on ne peut rien dire d'autre là-dessus. Petit troncsène messieurs, un petit l'exomile, un petit troncsène. Il faut de la cortisone, il faut quelque chose. Je pense qu'il est habitué, c'est quand même pas la première fois qu'il fait des week-ends cauchemardesques comme ça. Et puis là, As, c'est une voiture absolument incompréhensible, je pense que lui a compris qu'elle était incompréhensible, et que du coup, il arrive sur un Grand Prix, il lance une roue comme ça, et puis il se dit elle est bonne ce week-end, on va tenter un truc, elle n'est pas bonne ? C'est très compliqué pour Romain Grosjean, pour As aussi, le fait de développer une voiture dont eux ne font pas la conception du châssis, est un peu compliquée aussi pour eux. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire grand-chose sur Romain Grosjean, c'est triste de voir un Français abandonné au Grand Prix de France, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez ce qu'il nous disait Romain Grosjean, si on a ces petites citations, c'est vrai qu'il a conscience qu'il n'arrive pas à comprendre la voiture, lui, il en appelait même à l'alerte rouge, Romain Grosjean. La voiture n'avance pas, il faut qu'on se pose des vraies questions, c'est l'alerte rouge, l'alerte cobra, on se parlait presque dans Taxi 5, tout ce que vous voulez, il faut trouver ce qui ne va surtout pas. Le synthé ! Et oui, il n'est pas sûr d'être dans la saison 3 de Netflix, pour le moment, rien d'officiel des amis, mais voilà, tout est à peu près dit. Évoquons surtout Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly, là franchement, on commence aussi honnêtement à être plutôt inquiet. Regardez ce que nous disait Pierre Gasly après ce Grand Prix de France, la journée a été longue et difficile, je suis déçu. Depuis les qualifs, je me suis battu pour trouver l'adhérence, je ne pouvais pas pousser la voiture car je glissais. Alors il peut dire merci à Riccardo, Pierre Gasly, mais il est inquiétant, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'a pas la même voiture que Verstappen, un petit peu comme Van Dorn avait du temps de chez McLaren avec Alonso, c'est compliqué parce que l'équipe tourne autour de l'autre pilote et pas de lui. Donc voilà, on a tous les ingrédients. Et puis il a eu énormément de mal avec une stratégie très compliquée à démarrer en super soft, pardon en soft, excusez-moi, c'est l'ancienne, à démarrer en soft avec des températures qui ne convenaient pas du tout aux pneus Pirelli. Donc la bonne stratégie, c'était medium hard. Et là, clairement, avec les softs, on l'a arrêté je crois au 13ème tour. Ce qui était déjà beaucoup. Ce qui était déjà beaucoup, ouais, beaucoup. Donc non, ça a été vraiment compliqué pour Pierre Gasly et ouais, c'est malheureux. Pour moi, le mot, encore une fois, qui résume son week-end, tendre. C'est le mot. Les pneus, trop tendres pour commencer la course. Son pilotage, trop tendre derrière pour essayer d'aller chercher quelque chose avec une voiture qu'il n'arrive pas à maîtriser. Alors après, Horner le défend et lui dit... Il a démenti la rumeur d'ailleurs comme quoi Gviat pouvait le remplacer d'ici quelques semaines. En même temps, ils ont le souvenir de Torpedo. Ils savent ce qu'il récupère. Même si bon, Gviat est quand même très très performant depuis le début de la saison. Non, Gasly, évidemment qu'il faut lui laisser du temps. C'est un châssis qui est différent. Et puis c'est une pression qui est différente. Chez Toro Rosso, t'as le temps de faire ton apprentissage. T'es un peu moins sous les regards que chez Red Bull. Et c'est bien que Gasly ait Horner pour garder un minimum de cocon de protection pour lui permettre d'avancer. Parce qu'il progresse mine de rien. Mais bon, Verstappen il progresse tout le temps aussi. Et il améliore tout le temps. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas forcément cette progression. On voit surtout le gap qu'il y a. Et c'est vrai que quand on connaît le fabuleux duo Verstappen-Marco, a.k.a. Diabolo-Satanas, on peut être inquiet pour Gasly. Mais bon, je pense qu'au moins, ils vont lui laisser la fin de la saison. Et d'ici là, je pense que Pierre aura de quoi trouver les ressources pour aller chercher ce qui manque. Peut-être pas combler tout sur Verstappen, mais au moins améliorer les choses. Le quatrième enseignement, les amis, et dernier enseignement de ce Grand Prix de France 2019, on peut dire merci à un homme, Daniel Ricciardo, qui nous a sorti comme ça d'un coup de la sieste. Enfin, il nous a sorti de la sieste, pas tout à fait, puisque le réalisateur n'a même pas cru en lui et en ses exploits, puisque tout ça a été diffusé, bien sûr, en ralenti. Quatrième apparition consécutive quand même en Q3 pour Daniel Ricciardo. Sixième fois qu'il bat Leckenberg le samedi en calife cette saison. Et puis, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, sanctionné de deux pénalités de cinq secondes après la course pour, bien sûr, ces deux actions dans le dernier tour. Daniel Ricciardo, on a titré « Sanctions et régalades » parce que la régalade, ça a été aussi en après-propos, on va le dire. Même sur la piste. Sur la piste et en dehors. Regardez juste la citation, et je vous laisse la commenter juste après. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Je préférerais toujours tenter quelque chose que de m'avouer vaincu et attendre. Ça, c'était sur une télé néerlandaise au moment de ce pays aussi, bien sûr, l'ami… Il a raison. Moi, j'ai envie de vous dire, on sanctionne la régalade. Voilà. Voilà la course de Ricciardo. Voilà la F1 d'aujourd'hui. On sanctionne la régalade, tout simplement. Ricciardo, alors bien sûr, il y a des limites réglementaires. Maintenant, on n'a plus les limites physiques d'une piste. On a des limites réglementaires inscrites dans un papier. Il tente… Sur le dépassement de Raikkonen, il double en dehors de la piste, mais à un moment donné, il faut choisir… S'il y avait de l'herbe, il ne l'aurait pas fait, évidemment. Mais avec Dessi, on referait complètement le monde. Et puis, dans l'ensemble, c'est le seul à essayer d'aller chercher sur la piste des positions pendant que tout le monde tente les overcuts, les undercuts, etc. Donc, bon, on le sanctionne. Je comprends tout à fait la pénalité par rapport à Raikkonen. Son retour en piste, c'est un petit peu dur. C'est un peu dur, parce que si on sanctionne Vettel, à partir de là, on va vraiment sanctionner tout le monde, dont Sergio Perez, d'ailleurs, qui a été sanctionné, alors qu'il a fait… Perez, au premier tour, se fait sanctionner, alors qu'il fait exactement ce que les stewards lui ont dit de faire. C'est terrible ! Bon, il gagne quand même trois positions dans l'histoire, mais alors, les gars, à ce moment-là, faites un chemin plus long pour éviter qu'ils gagnent des positions. Donc, il y a un vrai problème vis-à-vis, à mon avis, de la FIA, pas tant au niveau des pilotes ou même aussi un petit peu de la réglementation, mais ça, on en reparlera. Là, c'est un peu dommage. Ouais, on sanctionne le seul fait de course qu'on allait avoir dans cette course. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, toute la course, tu t'ennuies, et tu vas aller, à la fin de la course, en tant que commissaire FIA, brider les mecs qui te font un semblant de spectacle. C'est-à-dire que, tu sens quand même qu'il y a une différence entre la FOM et la FIA, c'est que la FOM, à mon avis, ils ont dit « Oh putain, genial, il se passe quelque chose, enfin ! » Et la FIA, « Non, non, non ! » « 3 secondes, ce n'est pas dit ? » « Non, tu rentres chez toi, là, monsieur l'Australien, tu rentres chez toi, tu ne fais pas ça ! » On ne dépasse pas en F1, on reste sur son petit rail, on ne bouge pas, et dès qu'on bouge de ligne, c'est sanction ! Merde alors ! Non, tu ne peux pas, c'est que des sanctions tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu m'étonnes que les mecs ne dépassent pas derrière, ils n'ont pas envie ! Tu tentes de dépasser, tu prends 5 secondes, n'importe quoi tu fais, tu mets les pneus en dehors, tu te rates, même quand tu te rates ! Ricardo, sur le premier, il se rate ! Il a tenté, il se rate, et parce qu'on a des circuits qui sont bourrés de goudron et qu'on peut reprendre la piste, effectivement, la piste ne te sanctionne pas, il faut derrière te sanctionner avec des pénalités. Mais laissez-les se battre, s'il vous plaît ! On va tuer le sport, si on continue à faire ça ! Dernière relance sur Daniel Ricardo, parce qu'il a été un peu critiqué, notamment encore une fois, sur ce Grand Prix par son patron à Cyril Habitboul, notamment concernant son départ, et regardez ce que dit le philosophe, l'auteur, le philanthrope bien sûr, Mathieu Delormeau ! Étonnant, Cyril Habitboul, qui critique souvent son pilote Ricardo en interview, début de saison moyen, ratage à bas coût, mauvais départ aujourd'hui, c'est pas faux, mais est-ce vraiment utile pour le booster ? Oui, 35 millions d'euros, c'était un peu surpayé, mais il fallait y penser avant, vous êtes d'accord avec Mathieu ? Who needs a driver and an engine ? Bah voilà, c'est tout, non, il l'a dit, effectivement, à force de critiquer ses pilotes, c'est pas comme ça qu'on les fait avancer, alors c'est peut-être la méthode française, je sais pas si c'est la bonne, je pense pas, je pense que pour faire avancer des gens, des personnes dans la vie, vaut mieux y aller positivement, comprendre les erreurs, parce qu'il y a des erreurs qui sont faites, les comprendre et les tourner en énergie positive, comme le fait Lewis Hamilton, et c'est comme ça qu'on a notre retour sur investissement de 35 millions d'euros tout de même. Regarde la différence de management entre Horner avec Gasly, et Gasly qui pourrait être totalement taillé. Il pourrait être sous l'eau, si on prend Gasly avec les mêmes perfs chez Renault, il se fait défoncer ! Non, il est français ! Défoncé ! Mais là je sais pas, je sais pas ce qu'il lui faut, il lui amène sa Renault en P4 au Canada, il fait le spectacle, et ça veut dire aussi qu'on la voit à l'antenne, donc ça ramène des pépettes à Renault. Qu'est-ce qu'il veut ? Il peut pas avoir ce qu'il paye cher, que forcément il va avoir tout de suite des résultats. Il nous le dira dans la saison 2 peut-être de cette magnifique série, bien sûr, sur Netflix. Allez, un petit coup d'œil rapidement, parce que comme d'habitude, vous savez quoi ? On est à la bourre, bien évidemment. Le classement des pilotes, plus 36 pour Hamilton devant Bottas, les cartes se creusent. Vettel a peut-être perdu tout espoir de titre ce week-end, avec 76 unités de moins que le britannique. Attention à Gasly, regardez, qui pourraient voir revenir Sainz et Ricardo, ce qui pourrait être un petit peu gênant. Vos pronos pour le prochain Grand Prix, les amis, juste avant, on regarde le classement, il s'est passé des choses ce week-end, et oui, vous ne rêvez pas, et bien notre ami Brice Germain doit être un peu de la famille de Valère, je pense, parce que quand il est sous pression, il marque des points de ce week-end. Il nous avait annoncé la victoire de Lewis Hamilton, mais il avait fait fort, c'est qu'il n'a pas pris le bonus, et en ne prenant pas le bonus, il avait essayé de me gratter en me disant tu verras, Gasly dans les points, et Grosjean n'y sera pas. Alors autant, je n'ai pas mis de points de malus à Hamza et Pierrot, parce que tu vois, on récompense quand même la prise d'initiative, c'est tout ce qu'on aime, mais, contre toute attente, Brice est désormais en tête du championnat. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les pronos pour le Grand Prix d'Autriche, mais avant que vous parliez, on va peut-être passer un petit coup de fil à Hamza. Est-ce qu'on a Hamza là actuellement ? Je crois qu'on a Hamza. Je veux dire Valtteri Bottas ? Rebonjour à tous, les pronos, Brice, celle-là elle est pour toi. C'est Valtteri Bottas qui remportera le Grand Prix d'Autriche. Valtteri Bottas. On s'en doutait. Valtteri Bottas pour Hamza. Je vais dire Lewis Hamilton. Beaucoup de risques pris à ma droite. Valtteri Bottas pour moi. Valtteri Bottas aussi pour toi. J'avais un petit bonus, c'était si jamais Max Verstappen remportait ce Grand Prix. C'était 10 points que je vous donnais. Mais personne n'a voulu jouer Max Verstappen. Vous pouvez revenir sur votre idée les amis. Non, non, non et non. Non mais c'est sûr que tu vas pas changer un Lewis Hamilton en Max Verstappen non plus. Tu vois en une semaine comme ça, ça peut se comprendre. Merci pour ce débrief. On attaque tout de suite bien sûr le décryptage. Le décryptage c'est le débat. Le débat pardon. Vous l'avez bien compris, on s'est diablement ennuyé pendant ce Grand Prix de France. On a d'ailleurs posé une question sur les réseaux sociaux via le compte des Pistonnés sur Twitter. Est-ce que pour vous l'AF1 est-elle devenue ennuyante ? Il y avait 4 réponses qui étaient bien sûr possibles pour nous aider à construire cette émission. Il y avait le oui qui l'a emporté une grande majorité sans surprise, 56%. Seulement 5% de non parce qu'on vous proposait deux autres variantes. Le oui c'est ennuyant mais au final non, tu vois il y a quand même des choses à faire. Et le non ce n'est pas ennuyant mais oui en fait on se fait quand même bien chier. Donc c'était à peu près ça la dichotomie et la réflexion. Vous avez été nombreux à voter. Et on a donc construit une émission autour de cette question. L'AF1 est-elle devenue ennuyante ? Et pourquoi ? Et on l'a surtout construit avec vos réactions. Premier tour de table déjà pour évacuer ceci. Est-ce la faute du tracé du Paul Ricard ? Non. Moi je pense que non non plus. Les circuits en soi ne sont pas tant fautifs sur le spectacle en Formule 1 et même dans d'autres catégories. Puisque en F2 et en F3 on a quand même eu pas mal de spectacles sur ce circuit du Castellet. Il y a pas mal de zones de dépassement, de possibles zones de dépassement. Il y en a qui sont plus simples. Un gros freinage à Chicane Nord ou tenter l'intérieur sur le double droit du Bossé. Bon il faut un petit peu plus de cojones comme on dit. Donc non je pense que le circuit, le tracé du moins n'est pas le fautif dans l'affaire. Tout comme Barcelone. Mais plus sur la réglementation de technique on va dire de la Formule 1. Peut-être l'extérieur du tracé peut être fautif ? Oui aussi. Alors oui. Si on doit trouver un fautif au niveau du Paul Ricard. Forcément en tant que puriste qu'on est, on va parler des zones asphaltées et des dégagements qu'on n'aime pas. On mettez de l'air, on mettez du gravier, je vous garantis que ça va faire du spectacle. C'est pas possible. Bon en tout cas pas la faute du circuit Paul Ricard. On va évacuer tout de suite cette hypothèse. Première hypothèse que vous nous avez annoncée et avancée bien sûr dans vos commentaires sur Twitter. C'est l'hégémonie Mercedes. Dixième, regardez ce chiffre, dixième victoire consécutive. Le record de McLaren, c'est-à-dire onze victoires, peut être égalé dès le Grand Prix bien sûr en Autriche. Regardez cette déclaration également de Mika Kinen qui date du mois de mai dernier. Le finlandais volant, double champion du monde en 98 et 99, nous disait ceci. La domination de Mercedes est inquiétante aussi bien pour la compétition que pour les fans de ce sport. Et puis il y a cette autre citation des Irvine. Bien sûr le génie irlandais, vice-champion du monde 99, mais champion du monde aussi derrière le comptoir. L'AF1, je ne la regarde plus, elle m'ennuie. C'est trop lisse et plus du tout pur. Mercedes a beaucoup trop d'argent et d'influence. Est-ce que l'hégémonie de Mercedes nuit aujourd'hui à la Formule 1 ? L'hégémonie d'Hamilton peut-être, mais l'hémojinie de Mercedes je ne pense pas, parce qu'on s'est quand même éclaté sur la période Rosberg-Hamilton. On s'est éclaté de leurs rivalités, on s'est éclaté de leurs bagarres en course. C'est vrai qu'il y avait 40 secondes entre le deuxième et le troisième. Mais bon, on avait quand même une lutte, une dualité, quelque chose. Là, je trouve que c'est juste le fait qu'il y a, et comme disait Hamza quand il était là et qu'il travaillait encore, Bottas n'amène pas la concurrence suffisante à Lewis Hamilton. Sachant que la Mercedes ne peut se battre qu'avec elle-même visiblement cette saison, ça nous fait une saison chiante parce qu'on a un gars qui est au-dessus du lot et la seule personne qui roule avec la même voiture que lui n'est pas au-dessus du lot. Il faut dire, moi j'étais sur le circuit du coup, on s'est positionné au dernier virage et on voit à la réaccélération, ça se voit à vue d'œil, à l'œil nu, que la Mercedes c'est une fusée et que toutes les autres Ferrari, Red Bull, etc. n'arrivent pas à réaccélérer aussi bien. Ça se voit aussi à la Chicane Nord quand les Mercedes freinent, elles freinent 10 mètres plus tard. Les Ferrari, etc. non. Donc il y a ça, il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est eux qui ont fait le meilleur job. avec le règlement qu'on a donné. Le règlement, il est le même pour tout le monde. C'est eux qui arrivent à faire le meilleur job, donc on ne peut pas leur en vouloir là-dessus. Derrière effectivement, Bottas, cela dit, n'amène absolument pas le niveau. Et pourtant, Dieu seul sait qu'au début de saison, on y croyait très fermement. On s'est dit, ça y est, Bottas, il s'est réveillé. Il ne s'est pas rasé. Et alors là, mais pas du tout. Et en fait, Bottas, je ne sais pas, il s'est écroulé. Là, on a vu l'appareil, il s'est complètement écroulé. Hamilton était en gestion de course, mais bien quand même, bien à fond. Bottas, nulle part, en fin de Grand Prix, il n'arrive pas à refaire chauffer ses gommes. Il se fait limite torpiller par Leclerc qui arrive sur le dernier virage. Mais non, mais voilà, donc je pense qu'on vit ce qu'on a vécu avec Ferrari et Schumacher. À un moment donné, ça va s'arrêter. Il va falloir avoir un nouveau règlement technique qui arrivera en 2021. Il faut espérer vraiment que le règlement technique soit moins complexe peut-être, et plus simple pour justement faciliter la conception des voitures, etc. et faciliter le show. Je vais vous relancer. Je voulais juste vous montrer un petit tweet d'un ami pistonné qui réagissait à cette question. Regardez ce qu'il nous disait. Mercedes est trop devant et Bottas n'est pas au niveau d'un prétendant au titre. Le duel Rosberg-Hamilton était quand même assez spectaculaire et sympa à vivre. Est-ce que ça veut dire que si Bottas n'arrive vraiment pas à la cheville d'Hamilton, du côté de Mercedes, il va falloir réagir parce que ça ferait tâche quelque part aussi pour Mercedes, qui n'est pas lutte dans cette saison 2019 ? Je pense que Mercedes, ils ne vont pas s'en vouloir d'aller gagner le titre à la treizième course. Enfin, eux, ils font leur taf. Mais si les championnats perdent l'intérêt, ça perd l'intérêt aussi pour Mercedes quelque part. Là, tu soulèves un très très bon point, c'est que Mercedes, comme tout le reste, s'ils pissent sur le championnat comme on dit, mais genre violemment, ça va aussi à terme leur porter préjudice parce que, comme tu l'as dit, plus personne n'a envie de regarder la F1. Et honnêtement, moi, je me sens gêné parce que j'en parlais avec des gens sur le circuit, pour qui c'est la première expérience, pour qui ils se sont réintéressés à la F1, notamment grâce aux documentaires Netflix, grâce à plein de choses. Et on arrive et on a une saison, mais absolument merdique. Et alors là, on se dit, mais putain, on a la seule chance où on se dit, ça y est, le sport va revivre, etc. Et pas du tout. Elle est horrible devant. Elle arrive devant, parce qu'évidemment, les caméras sont braquées devant. Mais si tu commences à regarder à partir de la sixième place, c'est sympa quand même. Ah mais tu ne vois pas, c'est ce que tu viens de dire. Ah oui, bien sûr. Regarde, Ricardo, on l'a vu en replay. Les caméras sont braquées sur les Mercedes et sur les Ferrari et la Red Bull, effectivement. Et ce n'est pas là que l'intérêt de la course est. Parce que franchement, quand tu regardes à partir de la sixième place jusqu'à la douzième, à chaque fois, ça se bat bien dans toutes les courses. C'est super intéressant. Mais après, je veux dire, Mercedes ne peut pas s'en vouloir de dominer. Ils utilisent le règlement, ils le font fonctionner et ils font une voiture qui est performante. On ne peut rien faire. Après, on peut faire un truc qui prend une indicar, je crois. à mi-saison, les voitures de l'écurie dominante sont livrées aux autres écuries pour qu'on puisse voir ce qui est fait, ce qu'il y a de différent et que du coup, la course au développement puisse, pour la fin de saison, être un petit peu, on va dire, comblée pour les autres écuries. Ça peut être une solution. Après, je pense que je suis Toto Wolf, ça me fait chier de montrer ma voiture alors que j'ai mis 200 millions de plus que les autres dessus. Et je vous relance là-dessus, vous avez entendu les mots d'Eddy Irvine, ancien pilote aussi Ferrari, donc on comprend aussi que la critique soit un peu aisée. Mais Eddy Irvine, il dit quelque chose. Mercedes, pardon, a une influence, a une sorte de puissance. C'est ça aussi le problème ? Ouais, ouais. Alors, il faut savoir, dans n'importe quel sport, il y a de la politique. Ferrari aussi. Ferrari a de l'influence, Mercedes a de l'influence. Dans n'importe quel sport, il y a des jeux politiques parce qu'il y a un enjeu financier et forcément, ça amène des jeux politiques. Donc oui, Mercedes a probablement plus de mots à dire parce que c'est eux qui investissent le plus en Formule 1. Donc, c'est eux qui ramènent aussi des gros sponsors. Donc oui, effectivement, ils ont peut-être plus de choses à dire que Williams, malheureusement, qui ramène des sponsors qui payent sûrement beaucoup moins cher leur autocollant sur la voiture que les autres. Parce que demain, si Williams, admettons, veut un sponsor qui paye autant que Petronas le fait chez Mercedes, il n'y a personne qui voudra payer autant. Donc, il y a des enjeux financiers, des enjeux politiques, il y a des pressions politiques. Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte petit à petit, j'ai l'impression, dans le paddock, depuis ce début de saison un peu en dominance Mercedes, qu'effectivement, il va falloir peut-être se poser les bonnes questions et essayer de au moins ramener un peu d'égalité entre toutes les équipes pour pouvoir aller chercher un peu plus de spectacles et ramener de l'intérêt sur la F1. L'image qu'on avait avant, c'était magnifique. C'était le résumé de la saison. Tu avais Hamilton sur la première place, là. Et il y a rien à dire que le gars comme il le tient, là. Reste à ta place mon petit père. Reste à ta place mon petit père. T'inquiète pas, je vais chercher mes huit titres et après je te laisse la place. C'est exactement ça. Il pisse sur la saison Hamilton, mais bon. Comme ça, il est meilleur. On va regarder des stats, justement, sur le nombre de doublés 1 et 2 et se rendre compte qu'en fait, l'hégémonie Mercedes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y en a eu d'autres, bien sûr, par le passé. On avait eu notamment Ferrari, Red Bull, Williams aussi dans les années 90. Et que voilà, il y a des cycles comme ça qui passent et on attend avec beaucoup d'impatience le prochain cycle. Voilà, regardez, c'est ça. Et on voit bien d'ailleurs que l'hégémonie Ferrari a fait, sans doute, un petit peu plus de mal aussi du temps de... Voilà, Ferrari est beaucoup plus vieille. Depuis longtemps. Ce que je voulais dire, pardon, je me suis mal exprimé, c'est que c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose chez Mercedes, c'est qu'on laisse les pilotes lutter. Alors, est-ce que les deux pilotes ont le talent pour être au même niveau ? C'était le cas, vous l'avez dit, entre Rosberg et Hamilton. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Du côté de Ferrari, on a toujours bien aimé. Vous étiez les premiers à le dire dans les premières émissions. Un grand numéro 1 et un numéro 2 qui sont un peu un lieutenant. Attends, il ne manquerait plus que Mercedes fasse pareil que Ferrari. C'est-à-dire que là, déjà, ils ne le font pas. Ça donne des trucs... On se fait chier comme pas possible. Imagine qu'ils fassent comme Ferrari. C'est fini, là. Là, tu éteins ta télé après le premier virage. Tu fais exactement ce qu'on a toujours conspué que les gens fassent. C'est-à-dire que tu... Ah, il est resté devant Hamilton. Bon, il a gagné la course. Terminé, chéri, café. Les pistes d'amélioration, les amis. Parce que bon, le constat, on l'a. On a compris que l'hégémonie Mercedes, c'était une raison, mais pas en tout cas suffisante pour pouvoir s'attarder là-dessus. Plusieurs pistes d'amélioration qui ont été sorties par nos internautes, par nos viewers. Les pneus, l'aéro, limiter les budgets, changer l'esprit de la course. On évoquera aussi très rapidement le DRS. Commençons avec ce premier message. Tiens, regardez. On va évoquer les pneus. Le premier tweet qui nous vient de notre ami... Alors, j'ai plus son nom en tête. C'est Fabrice Langevin. Pour moi, le gros souci est en partie Pirelli. On l'a vu. On l'a dit. Vous l'avez dit. Charles Leclerc, on lui a demandé d'attaquer Bottas en début de course. Il a dit non, non. Il faut que je m'économise. On a l'impression de voir de l'endurance quelque part. C'est ça. Bah, en fait, c'est... Alors, c'est pas tant Pirelli qui est responsable. Parce que c'est les cahiers des charges de la FIA qui dictent justement le comment Pirelli doit construire son pneu. Et malheureusement, aujourd'hui, on veut un pneu... Alors, je suis pas expert pneumatique, mais on veut un pneu qui se dégrade parce qu'on veut plusieurs arrêts au stand. Mais le problème, c'est que le pneu est trop fragile, entre guillemets, en termes de performance et en termes de fenêtre d'utilisation. Et c'est très compliqué de faire travailler ce pneu. Donc, oui, effectivement, les pneus, c'est un des axes majeurs pour moi. Pas tant l'aéro, parce que l'aéro, on l'a un peu résolu depuis cette année. Les voitures arrivent quand même un peu plus à suivre. Mais le gros, gros, gros travail à chaque fois, c'est ce qui relie la route à une voiture, les pneus. Dès que la FIA prend une décision pour essayer d'améliorer le spectacle, tu peux être sûr que les écuries vont adopter une stratégie qui va leur être favorable en fonction de ce règlement et qui va desservir le spectacle. Là, on demande à ce qu'il y ait des pneus qui se détériorent plus facilement. Qu'est-ce que les écuries font ? N'abîme pas tes pneus. Donc, rouler l'économie. Ce n'est pas genre, on va rouler à fond et puis on va faire deux arrêts. Non, on va faire gaffe aux pneus parce que ça coûte trop cher un arrêt. Et pour moi aussi, ça découle du fait qu'il n'y a plus de révitaillement. C'est que les arrêts au stand coûtent excessivement cher et qui ne sont pas aussi obligatoires entre guillemets qu'avant, parce que tu devais mettre de l'essence avant. Et tu avais une différence de poids. Tu serais pour un retour, toi, des révitaillements à essence ? Mais à 200%. Ce n'est même pas une question plus de consommation ou d'écologie ou quoi. Aujourd'hui, tu pars avec 100 litres d'essence, tu peux très bien dire que tu as 100 litres à utiliser dans la course et que tu fais trois arrêts et tu mets une fois 15 litres, une fois 20 litres, une fois 30 litres, j'en sais rien. Et derrière, ça te fait une voiture qui est plus légère. Alors certes, les différences ne seront pas aussi grosses qu'à l'époque où ils mettaient 150 kg d'essence dans la voiture et qu'il y avait une différence de 100 kg entre deux voitures. Mais, je ne sais pas, ça redonnerait quelque chose. Les arrêts seraient plus longs. On pourrait tenter de nouvelles stratégies en fonction du poids. Là, en fait, les arrêts sont équivalents pour tout le monde. Et par conséquent, tu n'as rien à tenter. Pierrot nous disait que l'aéro, c'est peut-être pas là où il y a le plus de travail. Non, clairement, l'aéro, il y a du travail à faire dessus. De toute façon, quand on les voit en vrai, les voitures, on se rend compte que c'est des énormes camions. Mais littéralement, les ailerons font deux mètres de large. Et pour avoir eu la chance... Un internaute, on t'écoute, je te laisse continuer, mais qu'on nous... Pour mettre, balader un peu dans la voie des stands le soir, on voit à quel point les voitures sont extrêmement larges, sont extrêmement longues aussi. Et au final, on se rend compte, quand on met, on s'en parlait avec Hydro, on met une F2004 à côté d'une F1 de 2019. Mais la F2004, c'est un jouet. C'est un jouet, c'est une petite poussette le truc. Alors que ça fait mille fois plus de bruit, ça va peut-être pas mille fois plus vite, mais c'est plus impressionnant et surtout c'est plus agile. Et le problème, c'est l'agilité. Parce qu'on voit à Monaco, pour faire les dépassements à la Leclerc, il faut être surpuissant, surgénie, machin. Là, c'est trop compliqué. Il y a un travail aéro à faire, je pense, de manière, je trouve, à réduire la taille des voitures. Parce qu'à la télé, ça se voit qu'elles sont grosses, mais quand on les voit en vrai, c'est quand même assez gros par rapport aux années précédentes. Juste pour revenir sur ce que tu disais, Brice, il y a un autre gros travail à faire à mon avis, c'est sur la réglementation des trois moteurs par saison. C'est ça surtout qui nous empêche d'avoir de l'attaque parce qu'un moteur, ça coûte des places de pénalité. Et du coup, pourquoi j'irais faire une course d'attaque sachant que ça va plus utiliser mon moteur, que je vais probablement plus facilement le casser, et que ça va me coûter des places, et donc des points au champ Fiorina. Donc, il vaut mieux se mettre en mode Eco+, et essayer d'aller chercher les petits points. Le problème de l'économie dans la Formule 1 va totalement à l'encontre de son ADN. Et même de son ADN, quelque part. Ça a toujours été un sport cher, on ne va pas refaire le monde, et on ne va pas faire des F1 qui seront à 150€ dans 100 ans. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu vois tellement peu d'abandon par fiabilité. Avant, je te rappelle en 2007, 2008, 2009, les moteurs qui fumaient, il y en avait trois par course. La fumée blanche comme ça, la safety, ou alors le fait que la piste soit glissante par l'huile. Ça, c'est du sport auto. Je ne te dis pas que c'est bien que les mecs abandonnent tout ça. C'est simplement qu'on avait une part d'incertitude qui était beaucoup plus grande à l'époque, par le fait que la fiabilité mécanique était moins grande, et que surtout, comme il n'y avait pas cette politique de réduction des coûts, on allait à 100% sur la performance. La fiabilité, bon bah, on fait ce qu'on peut. Mais aujourd'hui, comme on a cette obligation de faire trois moteurs, trois boîtes de vitesse, qu'il ne faut vraiment pas dépenser beaucoup, bah du coup, en fait, tout le budget est mis dans la fiabilité. Oui, c'est ça qui est d'autant plus ridicule. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Quand on était petit, tu pouvais cramer 50 moteurs, enfin 5 moteurs dans le même week-end. Ça ne coûtait pas nécessairement plus cher que ce qui se passe actuellement avec tes trois moteurs. Parce que les moteurs sont beaucoup plus complexes. Porsche a refusé de venir. Pourtant, ils ont fait des tests. Ils ont construit un moteur de Formule 1 pour pouvoir essayer, se poser la question de savoir si c'était intéressant de venir. Dès qu'ils sont arrivés sur la partie hybride, ils ont dit, les gars, les gars, non, 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 stop. Le moteur, celui-là, tu le ranges. On l'utilisera pour une hypercar dans quelques années, mais on ne vient pas en Formule 1. Ce n'est pas possible. Le coût du moteur, c'est un milliard d'euros pour Renault, un milliard pour Ferrari, et un milliard pour Mercedes. C'était combien en 2004 ? Comment ? C'était combien en 2004 ? Beaucoup moins. Les V8, bon, c'était... Les V10, ça allait. C'est des moteurs atmosphériques qu'on connaît depuis, entre guillemets, la nuit des temps. Il y a eu forcément des améliorations au niveau de l'électronique de commande et ce genre de choses. Mais voilà, le moteur à combustion, ce n'est pas la chose la plus compliquée à faire dans l'histoire de l'humanité. Mais le moteur V6 hybride, avec toutes les technologies embarquées qui sont géniales, mais l'hybride, ça existe depuis 20 ans. Mais ce moteur, il prépare aussi la technologie de demain. Les amis, j'aimerais juste vous faire avancer sur autre chose. Ce que je vais appeler la réglementation et l'esprit. C'est un petit peu ce que vous avez commenté tout à l'heure, notamment sur Daniel Ricciardo. On a l'impression que les pilotes ne sont plus libres. Regardez ce que nous dit Skyraine. Une réglementation trop limitative. Des commissaires qui dit un asile spectacle au profit d'une sécurité toute relative. Des Mercedes au-dessus de tout et des Williams qui font des chronos de F2. On a de plus en plus ce sentiment de voir un défilé plutôt qu'une course. C'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, toute manœuvre est sanctionnée ou sanctionnable. Il y a une enquête pour tout. C'est le championnat du monde des enquêtes. Oui, clairement. Et tu regardes la F1 d'il y a 20 ans, comme on disait avec Hamza, Robert Kubica, Felipe Massa, mais il doit y avoir 37 enquêtes. Pareil pour René Arnaud et Gilles Villeneuve. Eux, on leur enlève leur super licence aujourd'hui. C'est incroyable. Le truc qui est fou, c'est qu'on fout des pénalités pour des manœuvres en piste comme ça, et que derrière la FOM, pour le Grand Prix de la saison d'après, ils vont mettre cette image-là en publicité. C'est-à-dire qu'ils mettent des manœuvres illégales, selon eux, enfin selon la FIA, en publicité. C'est-à-dire que c'est fou quand même que la seule chose de spectacle qu'ils puissent montrer et qui donne envie aux gens, ce sont les manœuvres qui pénalisent. Ils vont quand même complètement au contraire de la réalité du spectacle. c'est terrible. Je ne sais pas. C'est pareil en foot, à chaque fois ils te montrent des fumigènes, des choses comme ça. On aseptise tout et on tue tout le spectacle avec des règles. La paperasse, il faut arrêter. Pour aller plus sur le côté esprit de la course, je pense qu'il y a une chose qu'on a complètement oubliée avec la sécurité. La sécurité c'est bien, mais du coup on est en train aussi de se dédouaner du fait qu'on peut échapper à la mort. C'est quoi aussi ? Tout le monde me taxe souvent pour que les pilotes se tuent. Non, évidemment. Par contre, en revanche, le truc c'est qu'il faut comprendre qu'eux acceptent de prendre un risque et que nous, en regardant ce qu'eux font, on accepte de comprendre qu'eux acceptent de prendre le risque. Et on prend ce risque avec eux. Et on prend ce risque avec eux. Absolument. Si on n'accepte pas de voir quelqu'un se faire mal ou mourir, c'est un peu malheureux parce que c'est dire non à la vie, c'est dire non à la mort et ce genre de choses. Donc là, on parle des débats philosophiques, clairement. Mais moi, quand Jules Bianchi est malheureusement décédé et a eu son accident, j'ai accepté de regarder la Formule 1, j'ai accepté le risque que lui était prêt à prendre et j'ai accepté d'encaisser les émotions entre guillemets négatives, tristes que j'ai eues. Et aujourd'hui, oui, je l'accepte. C'est difficile. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre, mais ça fait partie du sport et il faut le comprendre. Et la vie, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Les Grand Prix que tu kiffes le plus généralement, c'est ceux où le plus de fois dans la course, tu as fait comme ça, parce que tu as vu un aileron passer à un rat ou tu as vu un mec comme ça, tu as des réactions vraiment. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas tant un beau dépassement parce que ça avec le DRS, on en a un. Tu te décales, tu passes, c'est terminé. Non, c'est plus les mecs à la limite. Des trucs comme ça, parce que tu es en stress avec eux, parce que tu es dans la compréhension de leur philosophie, de leur manière d'être, du risque qu'ils prennent, des battements de leur cœur, tu es là avec eux. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus ça. Les amis, juste pour conclure ce débat, on aurait pu passer des heures, des heures évoquées en encore plein d'autres arguments que vous nous avez donnés ou d'autres arguments que vous aviez travaillés. Vous êtes demain président de la FIA. C'est quoi la première mesure que vous faites ? Supprimer le DRS ? Il y en a beaucoup. Ça va venir. Il nous fait le coup à chaque émission, le salaud. Revenir aux arrêts à essence. Moi, je suis comme Brice. Moi, je serais pour reprendre les arrêts essence, d'avoir une réglementation qui permette d'attaquer beaucoup plus. Que limite, finalement, on soit obligé de s'arrêter pour l'essence et pas pour les pneus. Parce qu'aujourd'hui, on s'arrête pour les pneus et on ne s'arrête plus pour l'essence. Donc, on est obligé d'économiser les pneus. Il faut les deux ? Bien sûr, il faut les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir des pneus qui peuvent tenir toute une course, par exemple, ça peut être un choix. Mais du coup, il y aura peut-être des stratégies à tenter en changeant de pneus, en même temps que tu mets de l'essence, ce genre de choses. Donc, effectivement, moi, je serais pour remettre les ravitaillements en essence. Tout le monde va dire ouais, mais c'est dangereux dans une ligne des stands d'avoir de l'essence, machin. Alors, attendez les gars, si on est 40 autour d'une bagnole pour faire un changement de pneus, on a vu ce que ça pouvait donner parce que les pneus, ils se changent en deux secondes sur une voiture. Mettre de l'essence, ça prend un peu plus de temps. Certes, il y a le risque du feu, mais on peut aussi se cramer en faisant cuire des spaghettis. Alors bon, voilà, à un moment donné... C'est vrai, deux salles, deux ambiances. C'est vrai qu'on peut prendre des risques aussi chez soi en faisant des spaghettis. Alors moi, à la mesure que je prends, j'appelle Fertiligène et je mets 150 000 tonnes d'herbe sur tous les extérieurs de circuit. J'appelle également toutes les entreprises de BTP à me ramener des cailloux et j'en fais des graviers partout. et je fais des pistes où quand tu sors, tu sors ! Vraiment ! C'est pas quand tu sors, je vais me remettre là, je vais ressortir ici parce que les unsafe backing track, j'ai un anglais du tonnerre, en fait, on ne le verrait pas avec ça. Les mecs qui se planteraient dans le gravier, basta ! Ou alors ils reviendraient mais à vitesse tellement faible et avec des pneus tellement endommagés par le gravier et l'herbe qu'en fait, ils seraient sur le côté. Non, ce serait mieux. Je préférerais ça. Allez les amis, il nous reste huit minutes pour faire un décryptage, des news et un quiz. On passe tout de suite au décryptage. Le décryptage, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du blistering. Oui, certaines voitures en ont été victimes le week-end dernier au Castelet à Paul Ricard. Mais surtout, ça pourrait être le pire ennemi de ces F1 modernes du côté de l'Autriche où on attend des fortes chaleurs. C'est notre ami Brice qui va nous en parler le blistering aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire simple parce que c'est très audacieux d'essayer de vulgariser c'est que le blistering c'est un peu compliqué. On va essayer quand même de vous donner tous les éléments pour comprendre. Le blistering, ce sont des cloques. C'est ce qu'on voit sur le pneu de Max Verstappen. Ce sont des cloques qui vont apparaître comme quand vous brûlez la peau. Ça va surchauffer, ça va brûler, ça va éclater, ce qui va créer à l'intérieur un problème de chaleur. On va voir sur cette image-là, à l'intérieur on a 10 degrés de plus qu'à l'extérieur. Ça veut dire que localement le pneu est plus chaud et en fait ça va être sur l'épaisseur du dessous du pneu vers la structure du pneu. On va avoir un phénomène de clocage qui va éclater et qui va revenir à la surface et faire perdre de la gomme aux pneumatiques. Ça va généralement se montrer sur une ligne de gomme qui va être perdue par la voiture. Mais ça ne va pas forcément avoir tant d'influence que ça si la ligne de gomme n'est pas énorme puisqu'il faut qu'il y ait une surface de pneu qui soit assez large pour qu'on ait vraiment une déperdition d'adhérence. Donc l'équilibre de la voiture ne perd pas trop mais s'il y a trop justement de blistering il y a un risque d'éclatement si la surface est trop grande. Oui et pourtant ce week-end au Castellet c'est apparu Brice sur les pneus les plus durs soit les pneus qui sont quand même censés durer le plus longtemps et donc moins s'abîmer. C'est tout le paradoxe du blistering c'est un phénomène qui va apparaître lorsque les pneus vont bien. Il y a beaucoup de phénomènes de pneumatique où c'est la dégradation du pneumatique qui va mener à sa déperdition d'adhérence. Là, ce n'est pas le cas du tout. L'usure que va provoquer une piste abrasive ça va amener à un pneu qui va se dégrader. Là, le pneu ne se dégrade pas du tout. On va avoir des pneus durs qui sont censés durer longtemps et une piste comme au Castellet par exemple qui ne va pas abîmer le pneu. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le pneumatique et du coup fait ses cloques. Alors que si on avait une piste abrasive la chaleur s'évacuerait par la perte de gomme. Donc les boulettes ne partent pas et avec de la chaleur qu'il y avait au Castellet ça ne pardonne pas du tout. En Autriche virage en appui chaleur est-ce qu'on doit justement s'attendre au même phénomène ? C'est vrai que l'Autriche est réputée pour favoriser le blistering. En l'occurrence Max Verstappen c'était en Autriche l'année dernière qu'il a eu ce pneumatique. On a des virages longs qui demandent beaucoup en appui sur le pneumatique. En plus c'est en plein et mois de juillet donc c'est le circuit généralement qui favorise le blistering. Mais Pirelli a affirmé que ça n'arriverait pas. Alors Pirelli a fait beaucoup de choses qui ne se produisent pas. Mais cette saison les pneus sont moins épais. Donc a priori on devrait normalement avoir une plus facile libération de la chaleur par la surface de la gomme et du coup moins de blistering que l'année dernière en Autriche. certainement on aura la même chose qu'au Castellet mais comme on a vu au Castellet ça n'a pas de répercussions directes sur les performances de la voiture et c'est ce que voulaient les écuries. Merci beaucoup Brice pour ce très très beau décryptage. On attaque les news avec deux grands cocorico. Justement la victoire d'Antoine Hubert du côté du Castellet c'était bien sûr en F2 dans la course sprint deuxième victoire d'Antoine Hubert justement dans les courses sprint cette saison 2019 en F2 il avait gagné à Monaco il l'emporte bien sûr au Castellet petite fille d'identité 22 ans pilote donc chez BWT Arden deux victoires je vous le disais membre de la Renault Sport Academy il s'était notamment illustré en devenant champion GP3 la saison dernière champion de France aussi F3 c'était en 2013 un petit mot sur Antoine Hubert petit tour de table qu'est-ce que ça vous inspire est-ce qu'on pourrait le retrouver en Formule 1 ce garçon ? J'espère qu'on va le retrouver en Formule 1 c'est un garçon qui a une grande intelligence de course qui gère parfaitement ses courses il l'a montré d'ailleurs pour sa victoire de bien faire attention à ses gommes de bien comprendre la gestion d'une course c'est pas que d'attaquer d'attaquer donc très très intelligent dans sa manière d'appréhender les courses etc il est toujours un petit peu en retrait sur les séances d'essai et sur les séances de qualification il est pas dans la meilleure équipe de F2 clairement sa coéquipière c'est Tatiana Calderon donc c'est pas non plus le foudre de guerre en termes de setup malheureusement c'est une équipe qui a un budget plutôt limité donc voilà il arrive à faire de grandes choses avec une petite équipe puis il a fait résonner la Marseillaise au Castellet et ça ça fait plaisir Rien que ça c'est une très bonne chose et puis il faut oublier que c'est un rookie en GP2 il prend les points où il faut les prendre c'est deux victoires pour un rookie et putain quelle victoire quoi France Monaco et qui peut se targuer pour sa première saison en Ligue 2 en Formule 2 en F2 en F2 d'avoir ces victoires là donc non c'est un bel espoir pour le sport auto français après deux options pour lui Racing Point c'est barré et pour le sponsor titre de GP2 j'entends de F2 et Renault ça semble barré aussi quand même donc c'est un bel espoir en termes de pilotage après au niveau de la place est-ce que ça va se libérer pour lui rapidement moins sûr on rappelle qu'il a le même âge que Charles Leclerc à peu près absolument il a 22 ans un autre français s'illustrer très rapidement la formule électrique enfin il y a Jean-François il y a Jean-François n'importe où je ne sais pas pourquoi à ce moment de la démission je remix tous les prénoms on a eu Jean-François allez Jean-François enfin catastrophe Monsieur Djev bien sûr Jean-Éric Verne qui s'est imposé oui pris de Berne la formule électrique on en a peu parlé il y a eu un sacré gros carton d'ailleurs tout au long au premier virage bien sûr de cette course Vern y a-t-il tué le suspense et y a-t-il quelque chose surtout à faire dans cette formule électrique avec ces épingles très très étroites et ces voitures qui viennent s'encastrer est-ce qu'il y a pas un côté un peu ridicule quand même moi je me marre je suis désolé moi je me marre après une course après une course comme celle du Grand Prix de France je me mets un petit replay du Grand Prix de Berne j'aime autant dire que je me marre attends l'attaque mode c'est marrant après je te dis pas que c'est du sport automobile non non c'est du sport autour bien évidemment mais évidemment c'est une formule un peu là pour le spectacle c'est une formule de promotion des villes de l'électrique donc évidemment il faut ramener du monde il faut faire un truc spectaculaire donc tout est fait pour que ça soit un petit peu le Dawa tu regardes l'épaisseur la largeur des pistes c'est n'importe quoi t'as des endroits où c'est 8 mètres t'as des endroits où c'est 4 mètres c'est même pas des pistes d'ailleurs à Berlin c'est sur l'aéroport mais normal normal tu vois enfin c'est posé comme ça c'est marrant on se marre bien il y a des anciens pilotes de F1 ils sont tous là à la cool parce qu'il y a pas beaucoup qui se prennent au sérieux à part Verne et Di Grassi et Buemi il y a pas beaucoup qui se prennent au sérieux non c'est marrant on s'éclate bien et c'est Mario Kart mais c'est marrant moi sur l'AFE j'aime bien parce qu'effectivement il y a toujours un gros show alors par contre effectivement c'est un peu ridicule le fait d'avoir des carambolages comme ça enfin à un moment donné il va falloir commencer à se poser des questions ils ont un peu le même problème moi je trouve qu'en Formule 1 c'est que les voitures sont trop larges pour la piste sur laquelle ils évoluent mais leurs pistes sont trop courtes plutôt oui alors ça ça vient des pilotes mais bon ça c'est moins mon problème mais effectivement je pense que les voitures sont devenues peut-être un peu trop larges alors elles sont jolies elles sont agressives c'est tout ce qu'on veut mais le problème c'est que avec la génération d'avant les voitures étaient peut-être plus maniables plus agiles entre guillemets puis c'était impressionnant on avait quand même le changement de voiture c'était toujours cool quoi oui mais là t'es quand même obligé si tu veux montrer les progrès d'électrique ah bah bien sûr sinon c'est quand même ça qui décrédibilise un petit peu l'AFE absolument on déploie une puissance de fou par contre on tient 15 tours je vous le dis on tient pas plus que ça heureusement que c'est passé à une seule voiture c'est une belle formule elle fait quand même de plus en plus de belles choses il y a de plus en plus de bagarres en piste il y a quand même 8 vainqueurs différents cette année donc non c'est pas mal après ce qui s'est passé à Verne ce qui s'est passé à Berne c'était ridicule dans le sens où ils ont coupé la chicane ils ont passé la ligne avec un temps inférieur au temps des qualifications par conséquent ils ont été déclassés le drapeau rouge est revenu en arrière sur le classement de la grille de départ ouais c'est le Dawa faut que ça se règle encore et nous on va se régler tout de suite parce que c'est le quiz allez le quiz très rapidement première partie en très très rapide le nombre de français qui ont gagné au grand prix de France vous réfléchissez je vous laisse juste 5 secondes vous réfléchissez à un nombre et je vous demanderai une énumération bien sûr derrière les français qui ont gagné au grand prix de France il n'y en a pas eu tant que ça on en a beaucoup parlé beaucoup 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 parlé cette semaine vous m'annoncez un nombre ça doit aller très très vite normalement et puis derrière s'il y a un bon nombre on part sur l'énumération sinon on passe à la deuxième partie suspense est-ce que Hamza va nous appeler pendant ce quiz les amis ? c'est une autre question que je vous pose moi j'en ai 4 c'est parti 4 du côté de Pierrot moi j'en ai 4 aussi et bien vous avez tous les deux perdus c'était 3 René Arnoux allez-y n'importe quoi Alain Prost et Jean-Pierre Jabouille et Jean-Pierre Jabouille voilà allez 0 points les voitures tiens on parlait de succès consécutif avec ce record qui pourrait être bien sûr égalisé par Mercedes le concept est simple je vous montre une voiture vous me dites l'année les deux pilotes et le nombre de victoires consécutives du record il est vénère celui-là c'est pour prendre plein de points première photo McLaren 88 88 Frost Frost ouais et le nombre de victoires 11 il est ici deuxième Ferrari 2004 non 2002 2003 2002 Schumacher Barrekello oui 13 non 12 9 non c'est pas 14 c'était 10 c'est pas grave photo suivante c'est con Red Bull 2011 Vettel Weber c'est pas 2011 quoi Red Bull 2012 Vettel Weber c'est pas 2013 c'est pas 2013 c'est pas 2013 p'tain p'tain et c'est 9 9 victoires bravo p'tain il les a toutes tac 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 photo suivante Renaud Renaud non je suis con Williams Williams Renaud euh 95 13 93 Prost Il oui merde et combien de victoires 8 7 c'est pas grave et alors attention méga bonus de 50 points c'est impossible 50 points il va nous filer Fangio pour celui qui le trouve Ferrari non Alfa Romeo Fangio 57 vous êtes sûr vous validez ? ouais on écoute la réponse d'Amza non mais non on écoute la réponse 5 Grand Prix consécutifs euh 1950 51 Alfa Romeo Alfa Romeo avec un certain Farina messieurs Alfa Romeo il l'a eu il l'a eu mais il a tout dit il nous a dit 5 victoires Alfa saison 50 saison 51 bah il avait tout ouais d'accord réalisé sans trucage non bien sûr sans trucage absolument allez très rapidement pour aller super vite il y a plein de photos d'anciens pilotes trouvez moi qui c'est c'est des garçons assez moderne on va voir si vous vous en rappelez le premier avait un look absolument incroyable Jacques Villeneuve ah Vittante Newsy il est ici il est à ma gauche restez concentré le second arrive très vite Mika Salot non il a fait un passage express Alan Mcnish Alan Mcnish bien vu un partout égalisation le troisième je l'avais presque oublié à côté de Marc Bebe non Antonio Pizzone il reprend la main à notre ami Pierrot lui aussi on l'aurait presque oublié sur sa Toro Rosso un américain Godspeed il l'a alors on va passer aux deux parmi les deux plus grands pistonnés de l'histoire d'F1 Pedro Diniz non Marc Genné non non pas Marc Genné si vous l'avez Gaston Mazzacane Gaston Mazzacane ça c'est très 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 fort 2000 Minardi et attention concours de rapidité le dernier celui qui gagne Pedro Diniz Pedro Diniz oui mais on l'avait dit yes yes la première le soulagement c'était vraiment de la famille de Valère Germain il y a quelque chose c'est sûr quand t'es au pied du mur c'est sûr quand t'es au pied du mur il se passe quelque chose merci les pistonnés merci mon Pierrot merci mon Brice merci à vous bien sûr derrière votre écran merci à tous les copains en régie bien sûr de la Fur Sim Sport restez connectés on se retrouve la semaine prochaine et oui parce que le Grand Prix d'Autriche il arrive très très vite c'est dès dimanche prochain profitez bien de cette semaine et à la semaine prochaine ciao 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 bisous